Ceux qui ont le pouvoir, ils croient. Même les politiciens chrétiens ne croient pas en ce que Dieu dit. Des dommages. Vous m'entendez ? Vous êtes assis dans vos maisons, vous m'entendez ? Politiciens chrétiens, là, vous m'entendez ? M'entendez ? Quand j'ai dit plusieurs fois que j'étais là, les gens couraient en RDC, les gens couraient à Outchad, Centrafrique, les gens couraient. J'ai dit, Burkinaabe, vous allez courir comme ça, avec vos enfants, avec vos bras. Si vous ne vous levez pas, les gens ont... Fais attention. Il y a des gens qui ont une onction mélangée. Si tu les suis, ta vie sera mélangée. C'est important. C'est important que tu comprennes. C'est pourquoi on termine avec Elie et Élisée. Il te fait comprendre la communion et le transfert d'onction pour opérer. Elie avait ouvert, il y avait autant d'Elie, il y avait beaucoup de prophètes. Et quand Elie a dit que lui, il veut partir là, je lui ai dit, tu ne vas pas mourir. Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas fini. Je vais te faire un privilège, je vais t'enlever. Tu es un porteur d'onction extraordinaire. Pour porter ton onction là, il faut trois personnes. J'ai vu un jeune homme là-bas, il s'appelle Élisée. Puis il va porter l'onction de prophète. J'ai vu un autre appelé Jéhu. Donc il a partagé l'onction d'Elie là sur trois personnes. L'onction d'Elie était tellement forte. Parce que sa foi plaisait à Dieu. Il a ramené le peuple à Dieu. Il a éliminé les prophètes de Baal. Il a rétabli l'autel de Dieu. C'est comme ça qu'on plaît à Dieu. Ramener le peuple de Dieu. Rétablir la présence de Dieu. L'autel est représenté en ce temps la présence de Dieu. Et les Baals avaient renversé l'autel de Dieu. À cause de ça, le peuple ne sentait plus la présence de Dieu. Quand l'autel de Dieu est renversé, on ne sent plus la présence de Dieu. Et les Baals se sont installés. Mais Elie, un seul homme, a défié Aqab. A défié Jézabel. A défié les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Comme un simple habitant. Il n'avait pas d'onction à l'époque. C'était un intercesseur. Un intercesseur qui savait que le cœur de Dieu est en train de battre pour la nation. Un intercesseur qui veut voir la nation revenir à Dieu. Un intercesseur qui veut voir le peuple revenir sous la coupe de Dieu. Une nation sous Dieu. C'est ça qu'il voulait. Il a vu que beaucoup de choses se passaient dans les nations. Et dans cette nation en particulier, il a commencé à crier. Il est parti faire une retraite personnelle. Il est parti se cacher dans la présence de Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le pays. Il ne pouvait pas changer la nation. Sans aller se cacher dans la présence de Dieu. Sans entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce soir, les jeunes gens ? N'allez pas prier pour avoir l'onction d'abord. Quel est le cœur de Dieu pour le Burkina Faso ? Est-ce que vous l'avez entendu ? La décennie du Burkina Faso, vous l'avez entendu ? Moi, je l'ai entendu. Et c'est pourquoi, depuis des années, je parle. Mais la décennie 2020-2030, sera une destinée déterminante pour le Burkina Faso et l'Afrique et tout. Alors, si nous ne tenons pas dans la présence de Dieu, pour continuer à suivre Dieu, nous allons nous réveiller avec des douleurs. Ce qu'on a vu, on n'a rien vu encore. Quand je dis ça, les gens ne croient pas. Ils sont là, ils m'écoutent. Ils savent. J'ai annoncé à 20 ans ces choses-là. Que la Libye va tomber. Personne ne croyait. J'ai annoncé que le nord du Mali sera envahi. Personne ne croyait. J'ai annoncé que le Burkina Faso va avoir des problèmes. Tous les nords des pays vont avoir des problèmes. Pour faire exprès, je suis allé au palais des sports. Pour parler, j'ai parlé. J'ai amené la carte du Burkina. Regardez. Regardez. Ce qui va se passer. Personne ne croit. Quand je parlais que Kadhafi va partir, j'ai rencontré des chefs d'État. Ils ont ri à mon nez. Kadhafi, en ce temps-là, il faisait des grandes choses. Il aidait l'Afrique. J'ai dit, Dieu m'a montré que quand il va tomber, c'est l'invasion de l'Afrique de l'Ouest. On dit, ah bon, Kadhafi est tombé. Bon, ok. Quand vous ne connaissez pas Dieu, on va voir ici. Quand il est tombé, les gens m'appellent. Il dit, vous voulez que je dise quoi ? C'est vous dire qu'il va tomber. On n'a pas cru. Il y a un des chefs d'État, je suis allé le voir, il lui a dit, regarde le secret. Je n'ai pas exprès parce que vous allez sûrement il m'écoute. Regarde le secret, là. Il avait imposé quelque chose dans l'affaire de l'Ouest. Et le Burkina Faso est le centre. Si on ne se lève pas, s'ils tiennent le pays, là, on a un problème. On a six frontières. Ils veulent aller de façon stratégique du Burkina, s'étendre. Moi, je suis venu vous dire, je suis venu vous dire, je suis des politiciens. Moi, je ne suis pas politicien, mais je vais bloquer ça. Ils vont venir, mais ils ne pourront pas prendre le Burkina Faso. J'ai dit ça, j'ai dit ça qu'ils entendent. Ils le savent déjà. Il n'y a rien à cacher. C'est ça qu'Elie a fait. Il dit, Dieu, qu'est-ce qui prend du pays ? Il dit, d'abord, tu veux savoir ce qui prend du pays ? Voilà, tu ne vas pas aller au roi. Tu n'as pas eu peur ? Quand tu quittes la présence de Dieu, tu n'as pas peur ? Tu vas aller voir les hommes d'État, tu leur dis ce qu'il y a. Tu représentes un royaume. Tu représentes Dieu. Tu n'es pas un pouvoir humain. Et puis, il a dit, je ferme le ciel. Je mets la clé dans ma poche, je m'en vais. On l'a cherché trois ans et demi. Tu m'entends ? Les problèmes étaient chauds. Le pays était en difficulté. Et il était caché. Dieu dit, cache-toi. Il faut qu'ils sachent que je suis Dieu. Il faut qu'ils sachent que je suis Dieu. Ils ne croient pas. Ils croient que c'est eux qui dirigent. Je parle une prophétie maintenant. Ils croient que c'est eux qui dirigent. Ils croient que c'est eux qui ont le pouvoir. Ils croient. Même les politiciens chrétiens ne croient pas en ce que Dieu dit. C'est dommage. Vous m'entendez ? Vous êtes assis dans vos maisons. Vous m'entendez ? Politiciens chrétiens, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Quand j'ai dit plusieurs fois, vous étiez là, les gens couraient en RDC, les gens couraient au Tchad, Centrafrique, les gens couraient. J'ai dit, Burkinabé, vous allez courir comme ça, avec vos enfants, avec vos bras. Si vous ne vous levez pas, les gens rient. Regardez maintenant, les déportés partout. Je profite de cette tribune-là, parler haut et fort. Ceux qui veulent écouter, ils n'ont qu'à écouter. Je suis un homme de Dieu, je n'ai pas peur. J'aime le pays. Attendez, il n'y a rien de négatif. J'aime ce pays-là. C'est pourquoi nous avons déclenché depuis un an et demi, prions ensemble. Et on va continuer à prier. Mon frère. Tu as dit, ah bon ? J'intéresse à mon cœur. Voilà l'onction prophétique. J'étais un simple habitant. J'ai reçu l'onction prophétique. Il a ouvert une école de prophètes. Mais c'est un prophète qu'il a formé là. Il n'y a pas d'espoir. Il a formé l'école de Gilgal, l'école de Bethel, l'école de Jéricho, l'école de Jourdain. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un jour, Dieu lui dit, voici l'homme. C'est un fils pour toi. Ah bon ? Tu as le manteau prophétique, non ? Va, jette à ses épaules. Dis-lui, je ne vais pas oublier. Le message ce soir est important. Vers la fin, ça est important. Il y avait son manteau. Tu m'entends ce soir. Écoutez-moi maintenant. C'est ce manteau. Je ne sais pas à qui je vais te donner le temps du silence. Entrez en vous-même. Entrez en vous-même. Les grands choix vont se passer. Il y a condition. Les Élysées du moins. Ne part. Il n'y aura pas un seul Élysée qui a préparé dans cette nation les Élysées. Ne soyez pas à l'école de Gilgal. Ne soyez pas à l'école de Bethel. Ne soyez pas à l'école de Jéricho. Ne soyez pas à l'école de Jourdain. Ça, c'est le ministère. Le ministère la termine. Dieu veut des fils. Des gens dont le cœur est attaché à Dieu. Dieu ne veut pas les ministères. Il y avait des prophètes à Gilgal. L'onction n'est pas restée là-bas. Il y avait des prophètes à Bethel. L'onction n'est pas restée là-bas. À Bethel, ils avaient des visions. Comme Jacob. Ils voyaient le ciel ouvert. Mais l'onction n'est pas restée. Il allait à Jéricho. C'est le combat spirituel. Ils ont renversé les murailles. L'onction n'est pas restée. Il est parti au Jourdain. C'est la foi. L'onction n'est pas restée. Et parmi tous ces gens-là, il y a un seul qui était constant. Qui suivait, qui suivait Élie. Il s'appelle Élie. Il a dit non. Les gens disent, ton maître sera enlevé. Élie dit, ah bon ? Mon maître ? C'est pas mon maître. C'est mon père. C'est mon père. Un maître n'a pas d'héritage. Un père a un héritage. Les maîtres ne laissent pas d'héritage à quelqu'un. À leurs serviteurs. Ce sont les papas qui laissent un héritage. T'entendez ? Ils sont arrivés au Jourdain. Élie dit, mon fils reste ici. Il dit, non, non, non. Je suis héritier. Je suis héritier. Je veux l'héritage. Est-ce que tu laisses le manteau ici ? Il a dit non. Ils ont passé. Personne ne les a suivis. Les prophètes de Jourdain ne les ont pas suivis. Les prophètes de Jericho n'ont pas suivis. Ceux de Bethel n'ont pas suivi. Ils avaient leur ministère. Ils avaient leurs onctions. Mais limités. Ils ne l'ont pas suivi. Élysée est passée. Il dit, fils, tu veux quoi au juste ? Tu me suis concerné, tu veux quoi ? Élysée savait. C'est ce que Dieu avait déjà parlé. Dieu avait déjà parlé. Mais il voulait que le petit lui dise ce qu'il veut. Le désire son cœur. Ce qui est dans son cœur. Exprime-le. Dis-le. Il dit, je veux la double portion qui est sur toi. Il dit, petit, ça, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du ciel. Le manteau est là. Élysée dit, bon, je te suis seulement. Au moment où il suivait, il envoie son char personnel. Le char descend. Les anges viennent prendre Élysée. Il monte dans le char. Quand il monte dans le char, le char monte. Et Élysée dit, ah non, papa. Il dit, mon père. Les gens disaient, ton maître. Il ne dit pas, mon maître. Il dit, mon père. Mon père. Char d'Israël. Et sa cavalerie. Oh, tu ne peux pas partir avec cette onction. Tu es toute l'armée d'Israël. Tu es le char d'Israël. Tu es la cavaler d'Israël. Tu es le commandant d'Israël. Tu as l'onction. Tu dois partir avec le manteau. Papa, mon héritage. Papa, mon héritage. Brusquement, Dieu dit, laisse tomber le manteau. Il laisse tomber le manteau. Quand il est tombé le manteau. Il dit, Élysée, releva le manteau. Il a rélevé l'honneur de son père. Il a rélevé la gloire de son père. La gloire de son père est venue. Il a rélevé ça. Quand il a rélevé, il n'a pas porté automatiquement. Il dit, non. Si je suis un fils halal. Si je suis un fils halal. Il a pris le manteau. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déchiré ses vêtements. Il a déchiré ses vêtements. Je ne dois pas porter le manteau. Je suis des vieux habits. Des pensées rétrogrades. Des pensées non renouvelées. Il a détruit ses habits. Et il avance vers le Jourdain. Il avance vers le Jourdain. Les prophètes qui sont là-bas. Ils sont tous rassemblés. Qu'est-ce qu'Élysée pense qu'il est ? Qu'est-ce qu'Élysée pense ? Est-ce qu'il n'est pas orgueilleux ? Élysée avance vers le Jourdain. Le corps nu. Il n'est corps nu. Il n'a pas porté le manteau encore. L'héritage, c'est de l'autre côté. Et là-bas, quand il arrive, frère, Élysée roule le manteau. Les gens disent, ah bon ? Il pense qu'il est le nouveau Élie. Il pense qu'il est le nouveau Élie. Il dit, il n'a pas dit moi. Il dit, oh Dieu, le Dieu de mon père élu. Je suis l'héritier, mais je veux voir. Si tu es d'accord, il frappe le Jourdain. Le Jourdain sourd. Quand il parle de l'autre côté, il porte le manteau. Tous les autres prophètes qui aient sa genouille, sont devenus le père de la nation. Ils cherchent le nouveau père de la nation. Ils ne sont pas des prophètes, ils ne sont pas des apôtres. Dieu, peut-il compter sur toi ? Dieu, peut-il compter sur toi ? Le pourra-t-il jusqu'au bout ? Dieu, peut-il compter sur toi ? Réponds, oui, tu peux compter sur moi. Car je peux compter sur toi. Je te suivrai jusqu'au bout. Oui, tu peux compter sur moi. Si tu crois ça, dis encore. Oui, tu peux compter sur moi. Car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Levez vos mains ce soir. Vous avez dit que Dieu peut compter sur vous. Dieu cherche parmi les hommes un homme fidèle, un homme loyal, un homme qui est prêt à dire à oui, Dieu. Mais voici, Seigneur. Envoie-moi. Mais voici, Seigneur. Dieu ne cherche pas des gens qui ont des ministères. Non, Dieu a trouvé en Colombie un homme appelé Ricardo. Les gens l'ont abandonné. Il a dit, tu peux compter sur moi. Mais voilà, Seigneur. Tu peux compter sur moi. Dieu, peut-il compter sur vous ? Pas seulement dans le domaine du sport, du spirituel. Dans le domaine politique, Dieu va bouleverser les choses d'ici 2030. Ça ne dépend pas de votre âge. Que vous soyez ancien, politiquement, il peut vous reprendre. Si vous dites, oui, je vais servir Dieu, que ce soit sur le plan spirituel, sur tous les plans, si vous êtes prêt à aller de l'avant, Dieu peut vous prendre. Il a pris les Abraham, il a pris les Jacob, il a pris les Élysées, il a pris tous les anciens, les Caleb, il a pris les Moïse à 81. Il a fait de grands choix avec eux. Ce soir-là, je vais souffler un souffle, un souffle d'un nouveau départ sur vous, frère. C'est un souffle prophétique. Un souffle prophétique. Tu as dit ce soir que Dieu peut compter sur toi. Tu as dit toi-même que Dieu peut compter sur toi. Mon frère, ma soeur, il va changer les nations rapidement. Écoutez-moi, il va changer les nations rapidement. Il va changer les nations. Ce sont les gens qui sont fidèles. Les gens qui sont fidèles. à partir de 2026, 2027, jusqu'à 2030, vous allez voir des choses, des choses que vous ne croyez pas. Des gens qui pensaient qu'ils étaient finis. Des gens qui pensaient sur le plan social, sur le plan des affaires, sur le plan politique, mais surtout sur le plan spirituel. Dieu va lever une armée d'hommes, des femmes, qui vont se lever pour que l'Afrique prenne l'Afrique d'école en 2030. J'ai dit ça au Bénin, j'ai dit ça partout. C'est pourquoi ils veulent faire tout pour nous créer des problèmes. Et les gens croient à ces mensonges-là. Parce que tout le monde sait que la décennie de l'Afrique est arrivée. Tout le monde sait. Les Américains savent. Les Français savent. Tout le monde sait que la décennie de l'Afrique est arrivée. Et si tu ne sais pas, le Burkina va jouer un rôle important. Le Burkina va jouer un rôle important. Oui. Le pays qui était méprisé. Le pays qui était méprisé. Quelque chose de bon peut-il venir du Burkina ? Oui. Quelque chose de bon vient du Burkina. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Dieu est en train de changer les choses. Donc, frères et soeurs, tenez-vous pour cela. Croyez cela afin que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu soit sur vous. Je vais faire un seul souffle. C'est la prière de ce soir-là. Souffler sur vous, c'est un souffle prophétique. Dans ce souffle-là, il y a plusieurs voix. La voix de Dieu qui est cachée. Mais ceux qui vont entendre ce que je veux dire là, je vais souffler là. Mais comme on ne peut pas parler à tout le monde, je vais souffler. Quand je vais souffler, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ici au Burkina, toi qui es devant moi là, dans ce souffle-là, il y a des paroles qui sortent pour toi. Des paroles sortent pour toi. C'est pourquoi je ne fais pas la prophétie comme Dieu a dit, Dieu a dit. Dieu a dit à Ézéchiel. Tu vois la nation là, la nation à terre. Dis aux quatre vents, souffle ! Quatre vents, soufflez ! Les quatre vont commencer à souffler. L'Est, l'Ouest, Nord, Sud. Et brusquement, Ézéchiel voit une nouvelle race d'hommes, une armée qui s'élève. Il dit à bon Dieu ? Il dit oui. Donc c'est ça, on va souffler ce soir et on va terminer par là. Je pleure parce que mon frère, là, Dieu me parle. Ton cœur est triste. Il voit en vous des gens qu'il a préparés. Partout. Mais vous ne voulez pas obéir. Vous voulez faire vos ministères. Vous ne voulez pas vous abandonner à Dieu. Vous voulez faire ce que vous voulez. Le cœur est triste. Cette nuit-là, va te coucher devant Dieu. Fais une veillée. Va te coucher. Parle à Dieu. Je ne peux pas manquer ma destinée. Même si tu ne vas pas toujours au matin, prends un temps. Reste dans sa présence. Maintenant, le prêtre t'a dit oui, tu peux compter sur moi car je peux compter sur toi. Comme tu es d'accord, alors ce soir, mon frère, ma soeur, écoute, un simple souffle prophétique. Ça va souffler sur le Bénin, ça va souffler sur le Togo, la Côte d'Ivoire, tous les pays africains, ça va souffler. Dieu m'a dit mission intérieure africaine. Donc je suis placé pour ça, pour la mission intérieure africaine. Donc de l'Afrique du Sud jusque là-bas au Maroc, partout, tout ce qui est Afrique, un souffle nouveau va venir. Alors croise ça ce soir. Sois concentré, ferme les yeux devant Dieu. Ne sois pas distrait. Esprit de Dieu, Esprit de grâce, Esprit d'amour, Toi, qui est omnipotent, omniscient et omniprésent, viens des quatre vents, souffle, tous ces hommes et ces femmes, dans chaque pays d'Afrique, de l'Afrique du Sud à l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Est à l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Et je vais faire des souffles prophétiques. Et à partir de ce temps-là, chacun entendra aujourd'hui ou demain ce que Dieu a dit à travers le souffle. Chacun comprendra autant convenable que le souffle de ce soir-là, Dieu avait une parole qu'il a dite qu'il n'a pas compris et il va le comprendre. C'est pourquoi maintenant de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique cela est accompli au nom de Jésus. Cela est accompli au nom de Jésus. Cela est accompli au nom de Jésus. Cela est accompli. Asseyez-vous dans sa présence. Ce n'est pas moi qui fais cela. Moi, j'ai fait ma part. Si tu restes honnête, Dieu dit, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas le domaine spirituel seulement. Le domaine politique, des affaires, économiques, sociales, à tous égards, que ce vent a été soufflé. Donc, levez les gens qui sont à terre-là, levez-les, faites-les à soi tranquillement. C'est une insulte de destinée. mon frère, mon frère, ma sœur, croient cela. Il ne faut pas douter. C'est l'onction sous cette forme-là pour la communauté et ces partis partout. Ceux qui étaient devant leur télévision, ces sorties de leur télévision allaient sur eux. Vous allez entendre des témoignages. Ceux qui étaient devant leur télévision, la puissance est sortie rentrée en eux et ils vont voir la gloire de Dieu. Ensemble, nous disons merci au Père. Ensemble, nous disons gloire à Dieu. Ensemble, nous disons simplement merci Père. Gloire à toi pour ce que tu fais. Merci pour tous tes bienfaits. Gloire te soit donnée. En partant à la maison, même si tu ne connais pas tout le cantique là, chante seulement. Oui, tu peux compter sur moi car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi.